Écoutez Koé, c'est bien, c'est bien le voir, c'est mieux. Je vais t'emmener les enfants à garder. Je sors de m'amuser. Pas aujourd'hui, demain. C'est 10 fois demain. Demain ? Et à quelle heure ? Le soir ? Le soir, ouais. Tu t'es sortie il n'y a pas longtemps, il me semble. J'ai eu le droit de ressortir, j'ai 28 ans quand même. Je te demande si tu peux me les garder. Je vais les garder, mais ton mari il a dit quoi ? Il n'est pas là, ce soir je te demande de me les garder. Ah bon, d'accord alors. Et je vais peut-être te poser la question, parce que tu vas faire de beau. Je vais m'amuser, je sors avec mes copines. Sinon je voulais te parler d'autre chose. Ah. En fait, j'ai rencontré quelqu'un. Tu as rencontré quelqu'un ? Quelqu'un, quelqu'un, quelqu'un ? Ouais. Donc, je te explique. En fait, il y a un petit moment, à peu près deux mois et demi, que je l'ai rencontré. En fait, il a 55 ans. Pardon ? J'ai une relation avec lui. Il a 55 ans ? Ouais, j'ai rencontré un mec, il a 55 ans. Oui. Et lui, au moins, il est mature, il s'intéresse à moi. Attends, 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 là. Attends, 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 attends. Attends que je pose ce que j'étais en train de faire, là. Je comprends pas bien ce que tu me racontes, là. Tu as rencontré quelqu'un, il est mature, mais t'es marié, il aime pas si mort que t'es marié. Oui, mais c'est vrai qu'il est jamais là. Tu sais bien, la semaine, il est pas là. Le week-end, quand il est là, il est à droite à gauche. Et en fait, j'ai rencontré ce mec. Et au début, c'était comme ça. Et puis, en fait, on a couché ensemble. Et là, ça fait deux mois qu'on couche ensemble. Mais à chaque fois qu'il est pas là, en fait, on se voit. Et voilà, j'ai rencontré avec lui, en fait. Ah, c'est ça, c'est ces plans-là que tu avais qui me demandaient de te garder les enfants. C'est tout ce truc-là. Tu m'as demandé de te garder les enfants plusieurs fois, il me semble, déjà. Ouais. Alors, attends, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es mariée à Jean-Lémy, ton mari. Il est gentil, ton mari. Ouais. Et qu'est-ce que tu as à lui reprocher ? Il rentre du boulot, il sort de son camion, il rentre des enfants. Le mariage, le mariage, c'était une erreur. Moi, j'en ai marre. Je préfère kiffer avec des plans cul. Ah ! Ah, tu m'en diras tant. Et t'as trouvé ça ? Tu trouves ça bien de me raconter ce genre de choses-là ? Bah, je te téléphone, je t'en parle. Ça te fait quoi ? Et tu m'as dit... Non, mais attends, mais... Comment tu réagis ? Moi, je pensais que t'allais comprendre ce que j'allais te dire. Non, mais attends, t'as un mari qui est adorable, qui est gentil comme tout, il s'occupe des enfants, il fait des tas de choses, et c'est maintenant que tu t'en rends compte ? Mais t'es malade, ma fille. Bah, je suis pas malade. Je me suis mariée, mais on est mariée, c'est qu'un papier, c'est bon, tu sais. Mais attends, j'ai bien entendu, tu m'as dit que c'était pour un plan cul, je sais pas quoi, là, j'ai pas bien compris, là. Voilà, bah, il s'appelle Gilles, il a 55 ans, il est super expérimenté, et voilà. Et tu couches avec lui ? Bah oui, je couche avec lui, je joue pas aux cartes, hein. Et ça te fait quoi quand tu dis que tu l'appelles Gilles ou que tu l'appelles Gilles où ? Je l'appelle par des pleins de monde, Gilles. Gilles ? Ça, ça change rien. C'est moche, c'est moche en plus, il est comment ce mec ? Bah, il est beau, il fait pas son âge, il est bien, quoi. Mais tu t'es rendu compte, ce mec-là, pour être presque avec ton père ? Et alors ? Non, mais attends, et alors ? Mais tu es folle ou quoi ? Ouais, en tout cas, on dit... C'est pas possible, c'est une connerie, c'est une connerie, pour me mettre en pétard. Non, pourquoi ? Bon, ça a pas l'air trop énervé. Mais ça a pas l'air trop énervé, c'est quoi ? Ça m'énerve pas. Parce que là, c'est tellement gros que je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi t'as dit, c'est tellement gros, mais t'es complètement folle. Mais qu'est-ce que t'as dans, qu'est-ce que t'as au derrière ? C'est pas possible, ça. Bah, justement, y'a rien, donc au moins j'ai bidé la nuit. Mais je croyais quand tu avais, tu t'en voyais en l'air avec ton mari tout le temps ? Moi, je m'éclate au lit avec lui. Attends, tu t'éclates au lit avec lui ? Et avec ton mari, tu t'éclates pas au lit ? Bah, plus, non. Ah, plus. Bah, là, tu m'as pas... Je suis sur le cul, là. Ah, bah, de toute façon, je vais pas écouter les conseils d'une vieille conne, donc c'est bon. Ah, bah, c'est comme ça, je suis d'une vieille conne. Je suis d'une vieille conne, mais je suis contente d'entendre quand tu m'as dit ça. Toi, ma fille, tu m'as dit une chose pareille. Et tu penses pas que toi qui dis une conne de te comporter comme tu te comportes en ce moment ? Bah non, c'est... Je m'amuse. Ah, tu t'amuses. Eh bien, alors ? Tu t'amuses, non ? Mais franchement, tu... Mais je crois que tu n'en sens pas ce que t'es en train de dire. Tu réalises pas ce que t'es en train de dire. T'as pensé à tes enfants ? Mais non, eh, chérie, tu... Bah oui, c'est bon, ils sont pas en courant. Ah, pardon, je te laisse. Ils sont pas en courant. Ils vont pas trouver de l'autre, parce que c'est le mamie qui les garde tout le temps. Ah, pas entendu. Eh, chérie, on y va ou... Ils font bien avec son mamie ? J'arrive, j'arrive. Attends, qui c'est qui parle, là ? Il y a quelqu'un qui parle avec toi ? Ben... Oui, il y a quelqu'un qui parle avec toi ? T'es au téléphone avec qui raccroche, raccroche. Ben, je suis avec Gilles. C'est avec Gilles ? Attends. Ah, salut, ouais. Ben, ouais. Et tu téléphones de chez toi, là, avec Gilles ? Elle est pas chez toi, quand même. C'est... Salut, madame. Je t'appelle de mon portable. Ah, que la peine de... Ah, c'est pour ça que t'as cassé le numéro. Je me disais, qui c'est qui m'appelle en est connu, là ? Je comprends pas quoi. On laisse ta petite culotte, là. Attends, 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 vous êtes en train de faire des choses, là, pendant que tu me téléphones ? J'ai pas entendu culotte, je sais pas quoi. Non, t'as pas entendu, là. Ah, qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Quel bruit ? J'entends des drôles de bruit derrière toi. Non, ben... On était un peu occupés avant que t'appelles, en fait. J'ai mis mes portailes en... Ah, vous étiez occupés. En fait, moi, là-bas, je t'appelais juste pour dire... Savoir que c'était dispensé pour garder les enfants demain. Oui, parce que demain... Alors, attends, écoute, je dois te dire une chose. Le garder les enfants, ok, j'étais d'accord, mais pour faire ça, je ne suis pas d'accord du tout. Parce qu'on a une partouze, on peut pas être en retard. Ah, là, je suis pas du tout d'accord. Ils sont 15. Je pensais que ça serait plaisir que je te mette dans la confidence ? Oui. Non, attends, parce que confidence, euh... Non, non, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. Ah, on dit de lui qu'on a la partouze. Mais tu te comportes comme une vraie sale, hein. Excuse-moi de te dire ça, t'es ma fille, mais je peux pas m'empêcher de te dire ça. C'est lui qu'on a la partouze demain, on peut pas être en retard. On peut pas être en retard. Mais qu'est-ce que c'est que c'est ? Eh, c'est vraiment un peu ton mec, là. Allô ? Quoi ? Allô ? Oui, allô ? Oui, allô ? C'est qui ? Oui, oui, bon, mais c'est qui. Et vous, vous êtes qui ? Gilou ? Vous êtes qui ? Gilou ? Attends, bouge pas, je remonte ma braguette, bouge pas. Attends, attends. C'est de vous que vous parlez de ma fille, il y a deux secondes ? Ah, ouais, 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 ouais. Et vous avez pas honte à votre âge ? Non, elle, elle est au taquet, hein. Elle m'épuise, elle m'épuise. Mais attention, Gilou, il en a encore, hein. 5 ans, vous avez 55 ans ? Oui, bientôt 57. Vous n'avez pas honte pour vous brouiller de son père ? Non, on voit pas ça comme ça, nous, hein. Ah, hein, chérie ? Hé, Christelle, embrasse-moi, embrasse-moi. Je vais lui agir. Christelle, embrasse-moi, embrasse-moi. Arrêtez vos cochonnues, là, j'en ai marre de vous autres, vous me savez, vous cochez-moi comme ça dans le téléphone. Mais ça va pas la tête, non ? C'est folle ou quoi ? Mais tu l'aimes, maman, j'ai pas rien. Tais-toi, tais-toi, embrasse-moi, embrasse-moi. Tu l'aimes, c'est même là que tu vois que tu l'aimes. Et tes enfants, et ton mari, c'est parce qu'il est si gentil. La fois, je l'ai marre. C'est pas possible, ça, quand même, que tu fasses des chances pareilles. Aimes-toi ? Non, bah oui, bah, je vais arrêter. Mais tu me fais de la peine de te compenser comme ça, il est gentil, ton mari. Ou elle a mué d'un coup. Ah, moi, c'est bon, ça y est. C'est vrai que vous ? Sous l'énervement, tu dis, écoutez, monsieur. Oui, évidemment, c'est grave. Qu'est-ce qu'ils vont devenir tes enfants ? Mais ils le sauront jamais. C'est cochonné avec toi, il va t'élarguer. Madame, attends, j'ai le bouquet. Vous allez être en parallèle, partout, aujourd'hui, c'est-là. Ça me fait rigoler, vous n'êtes pas en tout cas. Vous êtes de vrais salottins. Prenez pas cette voix-là, madame, c'est dur. Ah, t'as la même. Madame ? Non, 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 faut pas, faut pas. Madame ? Allo ? Allo, Pauline ? Oui ? Attendez. Et vous m'entendez pas mon prénom ? Qui c'est que vous autorisez à m'entendez pas mon prénom ? Bah, parce que vous vous appelez Pauline ? Oui, je m'appelle Pauline. Bah, c'est pour ça que je vous appelle Pauline. Attendez, Christelle ? Oui ? Embrasse-moi encore. Oui, cherré. Vous êtes... Vous êtes tous, vous êtes tous... Vous êtes tous... Vous arrivez les pires malheurs du monde. Je voulais réentendre la voix remontée d'un cran. Vous ne comprenez rien ? Pauline, Pauline. Oui ? Je m'appelle Coé. Pardon ? Je m'appelle Coé, je m'appelle pas Gilou. Oh, Gilou, encore ? Je ne comprends plus rien. Je ne m'appelle pas Gilou. René, reprenez une voix normale. S'il vous plaît. Je m'appelle Coé. Voilà, je m'appelle Coé. Coé. Voilà. Ah, c'est mieux. Voilà. Coé, Coé, c'est quoi ? Ça me dit quelque chose, ça, Coé, Coé. Ouais, c'est un gars qui fait de la radio. Un beau gosse, sympa, physiquement élancé. Un peu mytho sur les bras. Avec des cheveux en afro transparentes. Il y a plusieurs en Coé ? Ouais, ouais, le gars qui fait un peu de télé, des trucs comme ça. Le beau gosse, vous voyez, un peu marrant. Ma fille, elle couche avec Coé. Non, votre fille, elle couche avec personne parce qu'on est sur énergie. C'est une blague. Pauline ! Elle a pris la voix. Pauline ! C'est pour rire ! Oui, elle est. C'est pour rire, Pauline, tout va bien. Elle ne couche pas sans mari, elle ne couche avec personne. Ah, vraiment ? C'était pour rigoler. Merci, mon Dieu. Et je lui faisais... Merci, mon Dieu, merci, Seigneur. Et je ne lui faisais pas des bisous en vrai, vous inquiétez pas. Oh là là. Je vous embrasse, Pauline, je vous fais des bisous. Vous m'avez bien eu. Mais je sais bien, je vous fais des bisous, Pauline. À bientôt, merci, Seigneur. Retrouvez toutes les vidéos sur le Facebook de Coé.